La planète Mars est prête à accueillir la vie. Dans 24 heures, six astronautes décolleront pour Mars, non pas pour l'explorer, mais pour y vivre. On ne sait presque rien sur l'apesanteur. Sarah, reste avec nous. On l'a perdue. Il ne survivrait même pas au voyage de retour sur Terre. Son cœur n'aura pas la force de supporter la gravité terrestre. Alors l'enfant restera un secret sur Mars ? Oui. Gardner a connu moins de 15 personnes dans sa vie. Et il a 16 ans. Personne ne sait que j'existe. Je suis élevé par des scientifiques. Il sait que la Terre est là. Salut, Tulsa. Dès que j'ai 18 ans, je pars d'ici. Je partirai avec toi. Et il sait très bien ce qu'il est en train de manquer. Ramenez-le à la maison. Comment est-ce que je dois agir avec les gens ? Il y a tellement de couleurs. Je peux rester sur Terre ? Ils doivent faire plus de tests. Rien n'a changé. Je veux être dehors. L'alerte s'est déclenchée. Envoyez du monde à l'aéroport et à la gare. Il ne peut pas survivre. Comment est-on sûr qu'il ira la voir ? Parce qu'elle est la seule personne qu'il connaît sur Terre. Et c'est un romantique. Salut, Tulsa. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens ? Mars, c'est pas parce que c'est dur à croire que c'est nécessairement faux. C'est quoi ça ? C'est juste un cheval. Où est-ce qu'on va ? Tu voulais voir le monde ? Gardner, viens avec moi ! Non, c'est ma vie ! Monte ! On déconne ! T'es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Comment tu peux me sortir ça comme ça ? Pourquoi pas. Son cœur ne résistera pas à notre gravité. Alors, c'était vrai. Il n'en a plus pour longtemps. J'avais peur de ne pas savoir comment être humain. C'est toi qui me l'as appris. Tulsa, quelle est ta chose préférée sur Terre ? C'est toi, Gordner.